salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay une vidéo découverte sur steam et cette fois ci on va découvrir ensemble Turbo Otron Reimagine est donc c'est un jeu fait par un fan de sega par un fan d'Otron et franchement j'ai pu faire une petite course les tester comme ça après l'avoir téléchargé et ce jeu est une vraie petite pépite donc voilà on va découvrir ça ensemble vous pouvez le télécharger gratuitement je vous mettrai le lien dans la description mais vous pouvez également faire un petit don pour pour le développeur moi j'ai fait un petit don au minimum c'était deux dollars j'ai fait un petit don de 2 dollars c'est pas énorme mais voilà moi j'ai contribué un petit peu dans l'histoire et ici donc on va aller voir dans les options ce qu'il y a tac donc on peut régler le son les musiques on peut choisir les musiques d'Otron Turbo Otron Super Hang On ou alors les trois mélangés là c'est des petites options graphiques auto blip auto lift je sais pas ce que c'est passager visible basse résolution ça je passe résolution je n'ai pas mis là c'est pour les touches du clavier les touches pour le gamepad donc la manette donc le accélération et frein sur les gâchettes on peut remapper les touches également pour ceux qui ont un volant on pouvait jouer donc avec le volant réglant diverses options et on peut également calibrer le volant et les pédales d'accélération pour plus de confort donc ça c'est assez sympa aussi donc on va faire un petit une petite partie donc on a le mode original et on a le mode Otron VIP qui est en développement donc il n'est pas encore terminé mais je vous propose on testera un petit peu même malgré qu'il ne soit pas terminé on peut y jouer un petit peu on va déjà commencer avec le mode original tac et on a le choix entre quatre véhicules on n'a pas les licences officielles pour les non sauf ici Lamborghini Countach c'est la seule qui a encore le nom la licence officielle on peut changer les couleurs évidemment tac et alors on a un mode automatique cinq vitesses à un mode de vitesse manuelle et cinq vitesses manuelles avec différentes options donc ici en manuel la bs sur on traction control off on a moins de temps pour arriver au checkpoint et celui là c'est encore pire on a encore moins de temps et c'est pareil d'après ce que j'ai lu dans la traduction de la présentation du jeu c'est encore plus hard mais bon quand on a l'habitude du joueur manuel à mon avis ça doit aller mais nous on va s'intéresser au mode automatique le mode le plus facile donc vous voyez c'est ce genre de jeu qui fait plaisir même à l'heure actuelle toute la 2d mais qui donne une impression 3d une impression de relief les bons vieux jeu sega autre neuf franchement il était excellent ça serait bien qu'ils fassent un autre renheur serait imaginé d'aussi ça serait trop génial parce que ça c'était mon opus préféré de cette licence regardez moi ça les décors les véhicules magnifique donc dans ce jeu dans cette version ré-imaginez on a également les motos de super hang on regardez moi ça c'est plus dense magnifiquement retranscrite c'est sublime pour ça la maniabilité franchement elle est excellente regardez moi ça ce décor sublime enfin sublime à l'heure actuelle il ya les plus jeunes d'entre vous ceux qui ne jurent que par la 3d etc le réalisme on se dit ouais tu déconnes joe mais franchement ceux qui ont connu cette époque ben vous comprenez ce que je ressens quand je joue à ce genre de jeu ça fait super plaisir je vais essayer pas trop parler pour essayer d'aller le plus loin possible j'y ai pas joué j'ai juste fait une course pour tester comme ça j'ai pas été très loin donc voilà c'est le genre de jeu où il faut quand même jouer rejouer 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 afin qu'on est plus ou moins les circuits il fallait tracer plus ou moins par coeur d'améliorer ses réflexes là on est arrivé au checkpoint tout juste regardez moi ça la façon dont les réverbères sont faits la lumière et tout ça franchement super joli je sais que c'est que de la 2d mais franchement quand c'est aussi bien fait que ça c'est sublime c'est waouh on peut encore nous en faire des tonnes à des jeux réimaginer comme ça parce qu'il ya des licences du passé qui méritent de renaître ça va être foutu qu'est ce que c'est beau voilà c'est tout fait on y était presque on n'était pas loin on est pas loin on a encore de vite start on peut avoir ça j'ai oublié de vous le dire on peut améliorer le véhicule également je sais pas si j'ai assez d'argent allez j'espère que je vais aller un petit peu plus loin donc on a 4 véhicules on a 5 courses différentes d'après ce qui était indiqué et donc le jeu n'est pas terminé on ne s'est pas drifté comme dans les derniers outruns qui étaient sortis en 3D mais il est marqué d'après ce qui est indiqué ça pourrait venir dans une mise à jour donc on verra bien peut-être dans la version whip vous voyez là en face il y a une moto elle est déjà partie loin on avait aperçu une moto de Super Angron va ? on a trois on a trois on a trois on a trois Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?